Musique Yo les gars c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, demain je remets la cam, promis. Donc ça va un petit peu mieux quand même aujourd'hui, toujours la gorge qui est prise forcément, mais au delà de ça, ça va beaucoup mieux. Reprise des lives également demain. Donc du coup aujourd'hui, j'avais droppé évidemment Super Vegeta depuis un moment, mais j'avais pas pris le temps de faire un showcase du personnage. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de le showcase. Alors en lignée royale, c'est pas la peine, parce que Brage les 7 étoiles, donc ça n'a aucun sens. Et malheureusement, j'ai le Super Vegeta 3 étoiles, donc 100 étoiles, c'est inintéressant. Donc on va en profiter pour le showcase dans la team Saiyan, avec le tag Okubadak, pour un petit peu voir qu'est-ce qui vaut aussi par la même occasion. Donc le personnage, il a un artwork, il est vraiment sublime. Bon, l'artwork alternative, je suis vraiment pas fan, mais l'artwork de base, c'est quelque chose. Donc au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne ? C'est plutôt pas mal. Défensivement, en moyenne, 194 000, 275 000 en tag strike, ok. Bon, c'est avec boost d'art. Offensivement, on aurait pu peut-être s'attendre à un peu mieux, mais ça reste quand même très très bon. Il ramène une strike et une blast, ok. Donc il passe à travers les blasts au niveau des strikes, il réduit le kick quand ça touche avec les strikes et les blasts. Bon, l'aspect, c'est la même que le tag Okubadak. C'est-à-dire que selon les cartes que tu vas détruire, les effets vont être plus tu auras de destruction de cartes, plus les boosts, on va dire ça, les pourcentages seront intéressants. Au niveau de la verte, donc qu'est-ce qu'il a ? Ok, il augmente un peu tout, en fait. Il a une verte intéressante, c'est pas mal. Donc, l'ulti, ok, il a du la sur le KO. Si la jauge unique a rempli, il a 70% de dégâts, donc l'ulti, donc 40% de base, et 30% avec la jauge en plus, et 30% de percée, ok. Au niveau du main, donc il va récupérer la TP, ok. Il donne l'anti-cover, et il récupère 25% de points de vie, et 50 de ki, ok. Et bien sûr, il fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire, ok. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Je regarde un petit peu, voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, ok. Bon, il booste ses dégâts, donc, toutes les 3 secondes après qu'il soit rentré sur le terrain. Ok, donc il peut aller jeter à 60% de dégâts. Ok, il se régénère la force aussi et le ki, d'accord. Ok, il réduit la durée de mise en attente des alliés, ok. Ça, c'est pas mal du tout. Notamment dans la team Saiyan, parce qu'avec le tag Goku Badak, on a l'immortalité. Avec Kid Goku, on a la survie au KO, qui est indispélable, sauf par l'ESP. Donc, ça reste quand même très cool. Ok, il maluce les... Les... Les art power, ok. Donc, les strikes, les blasts, il les réduit. Enfin, il donne un maluce qui va réduire de 10% la puissance des strikes et des blasts, ok. Donc, ça, c'est... Lorsque tu es sur le terrain avec Vegeta, et que l'adversaire, il switch, ok. Et tu vas également donner un maluce de 30%. Donc, tu vas réduire la puissance d'ESP, ulti, éveil, ok. Intéressant. Cover strike, tu peux enchaîner avec l'ESP, ok. Donc, la jauge, elle augmente à grande vitesse quand tu es sur le terrain. Et une fois qu'elle est remplie, tu régénères ta TP de 100%, ça déclenche 3 fois, ok. Tu as de la nullif pendant 15 secondes. Anti-cover. Tu as des altérations d'état et des malus de stat. Tu es immunisé contre les altérations d'état et des malus de stat, ok. Est-ce que c'est l'ESP, ulti, éveil, pendant 5 secondes. Est-ce que c'est les rising pendant 5 secondes et les main pendant 5 secondes. Putain, c'est pas mal, ça, hein. Alors, lorsqu'on se replie et que la géogénique se consomme... Ok, donc, lorsqu'on se replie, la géogénique se consomme entièrement et les effisions s'activent, ok. Régénère votre force de 10%. Oh, tu as du support pour les alliés, ok. De 20%, très intéressant. De plus, si votre géogénique était rempli, régénère votre force de 10% et réduit de 4 secondes votre durée de mise en attente. Ok, c'est plutôt intéressant, en vrai. Il a un kit qui n'est pas du tout dégueu. Donc, on va le showcase dans cette team-là. Parce que, ben, lignée royale, encore une fois, j'ai pas d'étoiles. Et malheureusement, ben, sans étoiles, déjà que la team, elle est guise. Si t'as pas d'étoiles, c'est même pas la peine. Là, on a quand même des mécaniques. Il y a des étoiles qui vont compenser le manque qu'aura Vegeta. Et à côté de ça, on l'a sous Cap Zenkai et on a une Cap Z HP. Bon, c'est pas une Cap Zenkai de folie, mais ça reste quand même déjà ça. On a le Vegeta qui a cet item-là. S'il y a un lignée royale dans la team, en gros, ben, lui, il est là. Donc, en gros, il prend 15% Dark Strike pur. On a cet item-là qui est indispensable pour le perso. Défense Blast, c'est ce qu'il faut dans la méta. Parce qu'avec Super C17 et Gohan, c'est que de ça. Tu as de l'Attack Strike, dégâts spés ultimes, ok. Et tu as, évidemment, l'item du tac Goku Badak qui va être très intéressant. Parce que si t'as un Goku et un Badak, ben, t'as de l'Attack Strike et Blast Pur, plus de la def sur la base et des dégâts spés. Donc, ça va être quand même assez intéressant, je pense. C'est parti pour les games. Ouh, première game, on a quelque chose d'intéressant, là. Super C17 qui est 8. Le Gohan V2 Beast qui est 12. Donc, il y a une mono rouge. Ben, écoute, pourquoi pas. Non, je vais peut-être open avec le tag, c'est mieux. Après, on a le bon match-up, là. On a quand même un très bon match-up. Allez, Bejita. Qu'est-ce que tu veux nous proposer ? Oh, les dégâts sont pas mal, hein. On va oublier que je suis 3 étoiles. Ah, le tag, il a pris un coup. Il n'y a pas Gohan en face. Gohan ACJ2, l'Ultra nous démonte. Gohan ACJ2, l'Ultra nous démont lö. Ok vas-y Qu'est-ce qu'on te tue pas là ? On a la jauge pleine Donc là on est bien Bon j'ai plus fait l'aspect Je vous avoue Les dégâts sont pas dégueux Ah dommage Bon voilà par contre défensivement C'est une catastrophe C'était une certitude Ok Il a une expé Il faut qu'on s'en débarrasse Il se prend les couilles Ok Toi tu dégages Ah je suis même pas sûr Si je pense qu'on le fout quand même Mais Voilà Ça c'est fait Bon là je vois pas comment il revient Mais on sait jamais Ah dommage Bon là on voit les lacunes défensives Défensivement c'est une catastrophe ce perso En tout cas un peu d'étoile Bah logique Et sans Kabzezenkai encore une fois c'est normal C'est ça le problème C'est pas vraiment la faute de Vegeta C'est les devs ont fait les cons Ok Bah écoutez on a fait une belle game là Le Vegeta a montré des belles choses Mais encore une fois En fait le truc c'est toujours ça On va avoir tendance à comparer à 3 étoiles avec Super C17 Vu qu'ils sont de la même couleur Le type opposé Sorti à peu près à la même période Et malheureusement à 3 étoiles il n'y a pas photo Il n'y a vraiment vraiment pas photo Mais il a quand même montré de belles choses Après défensivement Sans Kabzezenkai intéressante C'est normal Bon alors là on est mort Je vous le dis d'avance On peut être 10 fois meilleur que le joueur adverse On est mort Cette game on la gagnera pas Pourquoi ? Parce que Gohan est 14 Gohan est intuable Gohan est injouable Et vous allez voir que le problème là C'est que Super Vegeta je me fais attraper une fois je suis mort Et on en revient au même problème C'est que ma team est strike A part le kit Goku Comment je suis censé attraper un perso Qui a une jauge anti strike Et qui est vert J'ai pas de violet là dans ma team Donc on a perdu Voilà Donc là vous voyez ça c'est l'un des gros défauts Comme je le disais du mode PVP actuel avec Gohan C'est que là en plus il a même pas mis le perso sous Kabzezenkai Donc ça veut dire que les deux ici Un peu d'étoiles Bis V2 et Pan Vont être déjà très dur à tomber Et Gohan est tellement Il s'autosuffit Il est tellement débile Vous allez voir ça va être la merde Mais On a besoin de ce genre de matchup Pour vous montrer l'écart de puissance Et ça c'est important Allez Let's go Oh là là A2 Regardez là je suis sur le vert Il s'y fait Ok Bon là je me précipite un peu trop Bien joué lui Aïe 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 Il revient trop vite ce con Allez Au revoir Il a tanké Il a tanké quand même Putain ça jauge j'en ai marre Toujours ça jauge j'en ai marre Il fait une erreur Il va au pas de côté C'est un truc de fou Regardez là je le soigne C'est vraiment C'est une folie C'est une folie Ça jauge j'en peux plus Ça jauge elle est Infernal En plus ça se voit Ça se voit que c'est pas un joueur Qui try hard beaucoup le pvp Mais Gohan là doit bien l'aider En vrai Vous voyez le nombre de pas de côté D'erreur qu'il fait Je peux pas strike Il a sa jauge Regardez Je peux pas strike La jauge encore C'est n'importe quoi Sa jauge c'est Les gars je vais m'en plaindre Et je vais le dire tous les jours Sa jauge c'est du grand délire Je peux pas l'attraper là tout à l'heure Parce que même si il fait des pas de côté Même si le joueur Il sait En fait il sait Et c'est pareil Même si c'est moi qui le joue En fait C'est un truc C'est important de le dire C'est que ce perso Il est beaucoup trop débile Ça Ah c'est ridicule Heureusement qu'Hit Goku il tanque C'est vraiment le seul bleu Qui peut se dire J'arrive à Encaisser un peu plus Donc il va perdre les boosts Aïe 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 D'ailleurs les développeurs sont responsables de ça Vous vous rappelez que J'ai été toujours l'un de ceux Aïe 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 Je me plaignais que les devs ne sortaient pas des persos blasts Dans le jeu Vous vous rappelez Si vous me suivez depuis un moment Et là vu qu'on a que deux persos blasts Dans le jeu actuellement Forcément c'est compliqué Le tag il a pris un coup Pas contre Ah il est in direct Direct Oh il a envoyé Gohan Oh quoi que Attends si je lui enlève la survie Ah il y a moins que je main derrière Plus multi et à distance Et blast Ah on va essayer les gars On va essayer Bon déjà on enlève la première barre C'est déjà ça 5 millions le rising Ok Non Il m'alloque le main Ça c'est beast Ah on va laisser mon ref Kitt Goku je crois Kitt Goku il fait son taf Ah Gohan putain mais quel perso Ah Oh 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 non L'ulti j'ai pas vu Putain je suis dégoûté Putain je n'avais pas vu ça encore Il m'a réduit le ki Oh la 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 Ah c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Regarde ça mais c'est un héros Mais La jauge putain Ouais putain La jauge elle casse trop les couilles La jauge elle casse trop les couilles C'est un truc de fou Il a une double et une 3 blast Normal Les dégâts sont propres par contre Franchement Agréablement surpris de ce que peut mettre le personnage 14 étoiles Ah c'est dommage C'est dommage Mais malheureusement là il se fait auto carry par Gohan Malheureusement on contre mais ça change pas dans les résultats quoi Bon bah dommage 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 Trop compliqué Vous le voyez malheureusement Face à Gohan Bah tous les persos strike Ils se sont fait démonter Et là en l'occurrence On n'avait pas forcément un joueur Qui était encore une fois très expérimenté en PVP Mais Un joueur qui gagne parce qu'il a Gohan étoilé Et qu'il a Gohan en fait tout simplement Voilà Par contre Vegeta a fait vraiment des beaux dégâts Sur le beast Donc agréablement surpris Mais malheureusement Bah il a pas de team Sur pareil Parce que cette team là Elle aurait été viable Dans un monde où Gohan n'avait pas cette jauge Parce qu'encore une fois Gohan il a plein d'atouts Mais le vrai problème C'est que quand t'as une team adverse Et que tu peux pas l'attraper le Gohan Parce qu'il va te contrer Dès que tu vas faire un truc Bah c'est très compliqué Parce que de l'autre côté En fait tous les persos bleus Déjà qui se font démonter défensivement Si tu peux pas en plus s'attraper Cette team là elle est injouable Et le problème c'est que Gohan Tu l'as tout le temps Dans tous les matchups Tu l'as à peu près facilement Sur 40 games Tu l'as 38 fois Donc tu peux pas faire Comme s'il était pas là Et le problème c'est que Vu qu'il est là Bah c'est une saiyan Elle est morte Et le tag Goku Badak C'est pareil Le perso est mort S'il y a que la cyborg Le tag Goku Badak Il est trop bien Mais par contre S'il y a Gohan Et Gohan est tout le temps là Bah le perso il est mort Parce qu'il se fait démonter trop vite Et là on le voit d'ailleurs Qu'est-ce que je vous disais les frérots Encore Gohan Et c'est normal C'est normal On peut pas en vouloir aux joueurs C'est le meilleur perso du jeu C'est le perso que tu vas croiser le plus souvent Par contre la team est très très belle là Kid Goku 9 étoiles Le Gohan 10 étoiles Et le Gohan qui est 9 En plus les items sont très bons Le banc est bien orienté Ah franchement c'est pas mal du tout la team Très intéressante Ah là on va On va prendre la soupape là Allez on va se faire cette petite dernière Mais Vegeta à 3 étoiles C'est injouable Pour moi en tout cas Et je pense que Bah ouais Le fait de pas lui avoir donné De cap Z Zenkai Et surtout de l'avoir Sorti seul Parce que Bra c'est mignon Mais Je veux dire Gohan Il a Beast V2 Il a Pan Qui reste quand même le meilleur support Pour les dégâts Vegeta il a qui ? Il a Ouzaru Pas sûr que ce soit le même level Quand même Allez encore du Gohan C'est pour ça Qu'il faut que le prochain perso Soit violé Et vu que Bah il n'y a pas de John Dans le jeu aussi C'est un délire Regardez le tag Obligé Obligé De le laisser La jauge Ah c'est infernal En plus il te réduit De qui c'est ça Qui est Ouz Il a pas Switch Ouais non Lui il a des couilles Et vous voyez La jauge Elle se remplit en 2-2 Ah ça flanquait énormément Vous avez vu ? Ok Ah le clash est raté Oh putain Oh la 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 Ça se joue à rien Je sais pas s'il a récupéré Ses persos Ok si on peut le tuer là Ce serait cool Arrête tes conneries Tu te fous de ma gueule A 2000 Je l'ai laissé à 2000 Je l'ai laissé à 2000 Je vais serrer Oh la la Je l'ai laissé à 2000 Putain la vie de ma mère Non c'est une vanne La vie de ma mère C'est une vanne Je l'avais tué là Oh j'avais trop bien joué le coup Oh la la C'est dommage C'est pas fini Mais c'est dommage Là on avait l'occasion On enlevait Gohan On avait gagné On avait gagné Parce qu'on avait plus Ce problème de cette jauge On avait plus le Le désavantage D'un vert Sur nos deux bleus C'est vraiment dommage Ah la la Trois étoiles C'est injouable Un végétal Par contre ça C'était osé Bien joué Ok Je balance le G maintenant Ok Ah la la C'est bien joué ça Oh il s'est fail Oh let's go Heureusement qu'il se fail Ok Ok C'est passé Elle a renvoyé Kidd Goku Bien joué J'avais pré-shot L'arrivée de Gohan Mais Ok C'est peut-être pas fini On va peut-être la gagner Mais c'est dur Franchement C'est très très dur On va peut-être la gagner On va peut-être une On va peut-être la gagner C'est quoi C'est pas C'est dur Car 안 C'est dur Non C'est dur C'est dur Ah j'essaye de taper avec Vegeta vu que c'est son showcase mais il est tellement mauvais que ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il tue le Kid Goku ? Je ne suis pas sûr. Lui l'a duré du promo je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On a une, il va esquiver. Il l'attaque direct, il fait tout le temps les mêmes moves mais je tombe dedans. Réveille-toi sans déconner. Ah ouais c'est dur là. Ah ça va finir au timer. Aïe 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 ça va aller au timer. Oh timer, qu'est-ce que je te dise ? Je gagne, je suis content j'ai gagné. J'ai réussi à prendre la win. Je ne sais pas comment mais vous voyez à quel point c'est difficile. Honnêtement je ne sais même pas ce que j'ai fait pour gagner cette game, je vous jure je ne sais pas. Mais c'est tellement dur de jouer Saiyan aujourd'hui à cause de Gohan. Parce que des violets, il y en a des très bons violets genre GBU etc. C'est l'LF et tout. Mais tu n'as pas ce violet qui te dit ah ouais, lui tu vois c'est un délire. Peut-être qu'on l'aura prochainement. C'est même fort probable parce que le dernier violet, LF ou Ultra c'était qui ? C'est qui de Goku je crois ? C'est octobre je crois. C'est octobre. Ah ça commence à dater là donc ouais faudra voir ça. Et puis pas grand chose de plus à ajouter à part que ce perso, ouais il est stylé. Mais il est injouable malheureusement. Sauf si tu l'as hyper étoilé et que tu le joues avec bras, je pense que c'est la meilleure option mais aussi hyper étoilé. Sinon je ne vois pas comment tu peux t'en sortir honnêtement. Bref, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la prochaine. Des bisous l'équipe, ciao ciao.